salut les amis je suis super content de vous retrouver pour le premier épisode du let's play de mass effect 3 car après le dernier épisode de mass effect 2 on avait la flotte entière des moissonneurs qui débarquait dans le système solaire autrement dit l'apocalypse est très très proche donc là franchement on n'a qu'une envie c'est de savoir comment ça va se dégoupiller là ça se passe quoi peut-être une semaine ou deux grand max après après les événements de mass effect 2 c'est très très proche on va juste modifier un petit peu l'apparence de shepard parce qu'elle a elle est plus à la mode clairement elle est plus à la mode alors on va on va la remettre on va la rafraîchir si on peut se permettre voilà parfait les couleurs des sourcils tac le maquillage aussi on va lui mettre un petit peu de fard à paupières voilà et on va changer la bouche vous inquiétez pas c'est encore plus belle qu'avant toujours en porte étendard avec la barrière on confirme allez c'est parti je vous laisse le prologue en immersion on se retrouve après ça se présente comment mal on vient de perdre le contact avec deux avant-postes une forme massive apparaît sur les scanners long porté c'est ce que shepard avait prédit j'y mettrai ma main au feu on a combien de temps très peu j'ai donné l'alerte aux flottes se mobilisent croisons les doigts c'est parti c'est parti vous C'est parti. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'en sais rien. Ils veulent vous voir, tout de suite. Anderson ? Amiral ? Vous avez l'air en forme, je parle. Mais vous n'auriez pas pris du poids. Comment ça va depuis que vous êtes relevé de vos fonctions ? Que voulez-vous ? Un bon lit et des repas chauds. On s'habitue vite. Bon, on verra bien. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi cette agitation ? L'amiral Hackett mobilise les flottes. La nouvelle est donc arrivée au commandement de l'Alliance. Quelque chose de gros approche. Les moissonneurs ? Nous n'en sommes pas vraiment sûrs. Quoi d'autre sinon ? Si je le savais... Si vous avez raison, vous savez qu'on est loin d'être prêts. Dites ça au comité de défense. Le comité ne sert à rien, à moins de vouloir tuer les moissonneurs à coups de parole. Ils ont peur. Ils n'ont pas vu ce que vous avez vu. Vous avez affronté les moissonneurs et même communiqué avec l'un d'eux. Vous avez été témoin du sort qu'ils nous réservent. Vous en savez plus sur cet ennemi que n'importe qui. C'est pour ça qu'ils m'ont puni et pris mon vaisseau ? Vous savez que c'est faux. Quand vous avez détruit le relais butarien, des centaines de milliers de butariens sont... C'était ça ou laisser les moissonneurs entrer en douce ? Je sais bien, Shepard. Et le comité aussi. Sinon, vous auriez été traduite en cours martial avant de terminer au trou. Mais vous m'avez soutenue. Oui, j'ai confiance en vous. Et le comité aussi. Je suis un soldat, Anderson. Pas une politicienne. Vous n'avez pas besoin d'être ni l'une ni l'autre. Vous devez juste nous aider à arrêter les moissonneurs par tous les moyens. On vous attend tous les deux, amiral. Bonne chance à vous, Shepard. Anderson. Shepard. Kaidan ? Comment ça s'est passé, Major ? Pas trop mal, je crois. J'attends juste les ordres, maintenant. Le Major ? Vous ne saviez pas ? Non. On ne me dit pas grand-chose, ici. Pardon. Je ne voulais pas vous cacher l'info. Vous deviez avoir vos raisons. Peut-être, oui. C'est quand même bon de vous revoir. Amiral ? Allez. Vous vous connaissez ? On peut dire ça. On peut dire ça. On peut dire ça. Amiral Anderson, Shepard. Quelle est la situation ? Nous espérions l'apprendre de vous. Les rapports qui nous parviennent sont complètement démants. On n'a jamais rien vu de tel. C'est le silence radio pour de nombreuses colonies, et tout ce qui se trouve après le relais d'Elios. Quelle que soit cette force, elle est incroyablement puissante. Vous m'appelez pour confirmer ce que vous savez déjà. Les moissonneurs sont là. Mais alors, comment faire pour les arrêter ? Les arrêter ? On ne parle pas de stratégie ou de tactique, mais de survie. Les moissonneurs sont plus avancés, plus puissants et plus intelligents que nous. Ils ne connaissent ni la peur, ni la pitié. Mais... Il doit bien y avoir une solution. Si on veut avoir une petite chance de s'en tirer, il faut affronter ça tous ensemble. Et quoi ? C'est ça le plan ? Amiral, on n'a plus de contact avec Selenée. La Lune ? Ils ne peuvent pas être déjà si proches. Comment ont-ils passé nos défenses ? Amiral, le QG britannique a un visuel. Amiral, le QG britannique a un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on fait ? Que fait donc l'amiral Aket ? Qu'est-ce qu'on fait ? La seule chose qu'on puisse faire est de se battre ou de mourir. Il faut aller aux Normandie. Oh mon Dieu ! Tu y es ! Go ! Go ! Go ! Shepard ! Shepard ! Shepard ! Shepard ! Qu'en êtes-vous ? Contactez le Normandie. Je n'y arrive pas. On se retrouve à la zone d'atterrissage. Terminé. Ils sont énormes ! Allez, je sais pas. Kairidam va rejoindre le Normandie. Si on atteint le spatial d'or, ils nous prendront pas de l'eau. Attention ! Comment peut-on arrêter un monstre pareil ? Prenez bien votre élan. C'est assez loin. Allez, on y va. Venez, c'est le seul chemin. La voie est libre. On y va. Major, vous me recevez ? Je suis sur la radio de Shepard. On est presque aux Normandie. Le lieutenant Végaid. Zombies ! Tuez-les ! C'est plus de munitions ! Vite, tirons-nous d'ici ! Vite, tirons-nous d'ici ! Contre ces trucs-là, il faut employer la bolsaie de l'étoile. Ne les laissez pas vous attraper ! On doit sortir d'ici, et vite ! Attention ! C'est par là ! Pei ! Ça va aller. Tout le monde meurt ! Viens. Je vais t'emmener dans un endroit sûr. Prends ma main. Vous ne pouvez rien pour moi. Jepard ! Par ici ! Ah, c'est un vrai désastre ! À chaque minute, des milliers d'innocents sont victimes de ces machines. Je ne veux pas en être responsable. Je comprends. Le pire dans une guerre, c'est de savoir que quoi qu'il arrive, des innocents vont mourir. Exactement. Ils ont frappé si vite ! Ah, qui aurait pu penser que... On savait qu'ils arrivaient. Et pourtant, nous n'avons rien pu faire. Nous devons retourner à la Citadelle. Parler au Conseil. La Citadelle ? C'est ici que ça se passe. Ce sera bientôt le cas. Vous l'avez dit. Les moissonneurs détruiront tout si nous ne les arrêtons pas. Le Conseil doit nous aider. Vous le pensez vraiment ? Non, mais vous êtes un spectre du Conseil. Ça doit bien compter, non ? Je vous tiens. Merci. Je vous revaudrai ça. Et comment ? Récupérez des munitions. Rechargez sans ralentir. Major Alenco, arrivez prévu au Spatioport dans trois minutes. On est en Normandie. On subit des tirs nourris. Oh non. Ils vont abattre à Curasé. Tout le monde a couvert. Major, Kydan. Mais, ils ont descendu. Normandie, on va devoir faire un détour. Vous me recevez ? Normandie, répondez. Alliés. Ça va, vous deux ? Mais c'est vous. Ils vont vous voir. Gardez la quête baissée. Joli qui. Achevez-les. Shepard, par ici. Que s'est-il passé ? Notre navette a été abattue en plein vol. Vous avez une radio ? On doit contacter notre vaisseau. Non. Il y en a une dans la navette, mais... Ça doit grouiller de ces salubrées. Ne bougez pas. On va vous sortir d'ici. Venez. Allons voir cette navette. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Normandie, ici Anderson. Vous m'entendez ? Amiral, où êtes-vous ? Au port, près d'une navette abattue. Je vais activer sa balise de détresse. Envoyez du soutien. Il y a des blessés ici. Major ! Merde, j'ai perdu le signal. J'espère que cette balise fonctionne. Et merde, on a de la compagnie. Ils ont intérêt à faire vite. Pareil pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est plus de munitions ! Shepard, par ici. À couvert. Envoie la dôtre. Voilà la cavalerie. Il était temps ! Allez ! Bienvenue à bord, Shepard. Merci. Shepard ! Allez ! Partez sans moi ! Vous avez vu ces hommes comme moi. Ils sont des millions et ils ont besoin d'un chef. C'est aussi notre combat, Anderson. Sans aide, c'est un combat perdu d'avance. Notre seule chance de vaincre les Moissonneurs, c'est d'unir les forces de la galaxie. Parlez aux conseils. On a besoin de leur aide. Et s'ils ne veulent pas m'écouter ? Je vous fais confiance. Allez, partez ! C'est un ordre ! Amiral, j'ai plus d'ordre à recevoir de vous. Tenez, vous êtes réintégrés, commandant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je reviendrai, Amiral, avec une armée, c'est promis. Bonne chance. Merci, Shepard. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ce bordel ? Où est Anderson ? Où est Anderson ? Où va ? Et où on va ? Hé ! On s'en va ! Comment ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Anderson veut qu'on aille à la citadelle pour trouver de l'aide. Je ne le crois pas, il ne nous dirait pas de partir. On n'a pas vraiment le choix. Sans aide, cette guerre est perdue d'avance. Laissez tomber. Déposez-moi quelque part. Assez ! Vous croyez pas que je préférais rester me battre ? On va à la citadelle. Si ça vous va pas, vous prendrez un taxi là-bas. Commandant. Joker, c'est vous ? En chair et en os. J'ai une transmission d'urgence de la part de l'amiral à quête pour vous. Passez-le-moi. Je sais pas, c'est celui de lourdes pertes. Les forces ennemies sont écrasantes. On n'arrivera pas à les battre de façon facile. Anderson m'a déjà ordonné d'aller à la citadelle pour voir le conseil. Rendez-vous à notre avant-poste martien, avant qu'on perde le contrôle du système. C'est quoi ? Oui, chef. Il faut que vous ayez sur Mars. On a fouillé les archives protéennes avec votre associé, Yara de Sony. Vous pouvez leur mettre un moyen d'arrêter les moissonneurs. On a la seule chance de les battre. Shepard, il faut vous rendre aux archives sur Mars. Je reprendrai contact au plus vite. La quête terminée. Joker, cap droit sur les archives de Mars. Mars ? Bien compris. Vous êtes malade ! Pourquoi Mars ? Que pense-t-il que nous y trouverons ? Je sais pas. Mais si ça peut nous faire gagner... Préparez-vous. Préparez-vous. On se casse sur Mars. Il y aurait un Ratsuni en plus, il paraît. Il y aurait un Ratsuni en plus. J'ai essayé de joindre Mars sur des canaux sécurisés. Aucune réponse. Des signes des moissonneurs ? Négatif. La base semble alimentée. Ses occupants ont peut-être été évacués. On le saura bientôt. Joker, soyez prêts. Bien compris. Normandie terminée. On y est presque. Toujours aucun signe de la base mais une grosse tempête vient sur nous. On a combien de temps ? Une demi-heure au mieux. Après ça on aura du mal à rester en contact avec le Normandie. Entendu. Bon on va booster un petit peu le Commando. Parce que là on a quelques... Quelques points à distribuer. On va passer sur du 25% de dégâts. Capacité de munitions. Les dégâts en pleine tête c'est pas mal. Après qu'est-ce qu'on va booster la barrière ? Ce sera déjà pas mal. Diminuer les dégâts. Augmenter les dégâts de la force de détonation. Augmenter les dégâts quand la barrière est active. Ok. Diminuer les dégâts. Augmenter la pénalité de vitesse de pouvoir à 30%. Ah. Mais j'ai pas assez de points. Ah. Chier. Du coup... Nova. Je l'ai pas testé Nova. Je sais même pas ce que c'est. Nouveau pouvoir peut-être ? Ensuite... Lui. On va les mettre en mode équilibré pour l'instant. Tac. Parfait. Suivant. C'est important de faire ça parce que... Ça avec les ennemis on va roguer dessus. Ça va être sympa. Alors je sais pas si d'habitude on commence déjà au niveau 30 ou c'est du fait que j'ai importé un perso de Mass Effect 2. J'avoue que... Je pourrais pas confirmer ou infirmer cet état de fait. Mais bon. Putain. C'est pas une grosse tempête. C'est un putain d'ouragan. Un ouragan ça ? Je sais pas. On dirait un rat de marée de sable. Putain. Les moissonneurs envahissent la terre. Cette stat qu'est-ce que c'est ? Modifié. Ouais. On va prendre un fusil d'assaut. Et un shotgun. Tant pis pour les vitesses de pouvoir. Tac. C'est parti. C'est parti. C'est qui ça ? Sarberus ? Pas de dire qu'il y a encore pas longtemps j'étais dans leur camp ces troufions là. Ah ouais. Ça fait mal la charge. Biotique. Tu crois quoi toi ? Oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'était des hommes de Cerberus. Pas vrai ? Ils en avaient l'air. Attention. Ah oui dans la tête effectivement ça picote. Ils semblent pas être tenus en force. Non. Juste quelques véhicules. Ils ont dû être aidés de l'intérieur. Ça se pourrait bien. Impossible qu'ils fassent cette intervention avec moins d'un bataillon. Alors je ne sais pas si on aura assez d'une vidéo pour couvrir la mission. Je veux une réponse franche Gébard. Je vais peut-être être obligé de la couper entre les deux. Vous avez quelque chose sur la présence de Cerberus ? Pourquoi je saurais ce qu'il trafique ici ? Mais vous avez travaillé pour eux. Comment je fais pour oublier ça ? Il ne veut pas en démordre lui déjà dans le deux. Il ne voulait pas l'accepter puis là il ne veut toujours pas. Nous avons arrêté les récolteurs ensemble. Point final. Ce n'est pas tout. Ils vous ont ressuscité. Donnez un vaisseau. Des ressources. Que ce soit clair. Je n'ai plus aucun lien avec Cerberus depuis la destruction de la base des récolteurs. Et j'ignore tout ce qu'ils font ici et ce qu'ils recherchent. Le commandant Shepard a été sous surveillance depuis son retour sur terre. Les communications étaient impossibles. Ah tu vois ? Alors. Désolé Shepard, c'est une gueule. Je ne devrais pas avoir à me justifier Kaidan. Ayez confiance. Oui désolé. Je ne voulais pas. Oh Liara. Mon petit chéri. Bien joué ça. Gégé. Mais sans remords rien. Vas-y. Tout doux lieutenant. Elle est avec nous. Elle est fière Shepard. Par la déesse vous êtes en vie. De même Liara. Les rapports m'ont rendu folle d'inquiétude. Je suis... Neuvrée pour la terre. Ouais. C'était dur de partir comme ça. Kaidan. Je suis désolé. Mais... Pourquoi vous êtes ici ? Ordre de Hackett. Il a dit que vous saviez ce qui se passe. Oui. Ah bon ? Alléluia. Des réponses enfin. Kaidan. Grave putain des réponses. Comment ? Par élimination. Et avec une pointe de désespoir aussi. En détruisant le relais Alpha, vous avez gagné du temps. Puis vous avez été l'objet d'une enquête. J'ai su que je devais agir. Hackett le savait aussi. Il m'a contactée. Pour savoir si le courtier de l'ombre pouvait trouver un moyen d'arrêter les moissonneurs. Mes recherches m'ont menée ici. Hackett m'a donné accès aux archives. Il m'a informée à votre sujet. Je voulais venir vous voir, mais... J'aurais aimé vous voir. Mais vu les circonstances, je vous en veux pas. Vous êtes trop gentils. En tout cas, mon travail a été fait. Les archives sont très riches. Elles regorgent de données. Je pense avoir trouvé. J'y croirais quand je la verrais moi-même. Où est-ce qu'on trouve cette arme ? Ce n'est pas une arme. Pas encore. Ce sont des plans pour la construire. C'est plus que ce que nous avions jusque là. Où les trouve-t-on ? Les archives sont au bout de ce tramway. Enfin, si Cerberus... En même temps, ce n'est pas difficile vu qu'on n'a rien depuis le début. Oui, on dirait qu'ils vous veulent vraiment. Ils veulent ce pourquoi je suis là. Ce pourquoi nous sommes tous là. Pourquoi ? Les protéens ont failli avoir des moissonneurs. Ils comptaient les exterminer, mais ils ont manqué de temps. Et quelque chose d'assez puissant pour détruire les moissonneurs. Est susceptible de beaucoup intéresser Cerberus. Alors c'est une course vers les archives. On a de la compagnie. Amenez-vous. Pas cette fois, James. Quoi ? Repliez-vous à la navette. Si Cerberus atteint les archives avant nous, vous devrez couvrir les sorties. Mais ils doivent avoir la rage. On le renvoie au vaisseau. Aucun problème quand on a des pouvoirs biotiques. Allez, ça dégage. Bien. Trouvons le moyen de monter. Bon. On va mettre fin à la vidéo ici. Parce que j'aurai clairement pas le temps en 25 minutes de finir la mission. Donc là, ici, c'est le meilleur moment, je pense, pour couper et reprendre directement la suite. Donc restez à l'affût. Ce sera la suite demain, si vous suivez sur les sorties journalières. C'est un épisode par jour. Donc restez à l'affût. Activez la cloche. Et ce sera disponible dès demain. Allez, les gars. Tchouche tchouche. Bonne soirée. On se revoit bientôt. Bye bye.